Distingués invités, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, regrette. De pouvoir participe à ce forum d'orientation. De pouvoir participer à ce sujet. L'Université d'État d'Haïti regrette. De pouvoir participer à ce forum d'orientation sur les termes référentielles. Égalité femmes-hommes et violences faites aux femmes et aux filles en Haïti. L'Université d'État d'Haïti veut t'exprimer. Accueillons à présent le représentant directeur de l'UH. Je veux donc parler du directeur de cabinet. Monsieur Paul Angouane, bien édite dans ses propositions de conscience. Souvent d'avouer la conscience. Applaudissements. Au revoir. Et quand le ministre de la Constitution des lignes et de la Femmes, dans ce contexte aussi difficile, vous me permettez d'initier de la lutte pour l'égalité des femmes-hommes et contre les violences à profiter aux filles, une démarche sur ce droit de devenir contagieuse à toutes les institutions du pays. Il s'agit de l'intégration effective et tangible du secteur de la société sur lequel repose l'avenir de ce pays qui nous parle et de pouvoir délever au niveau scientifique un combat qui changera très suratement le visage de notre société. Chers étudiants finissants, chers étudiants finissants, pour vous appréter à consacrer deux jours pour mieux appréhender la problématique de loi des femmes et des éducations locales. Je vous explique déjà à l'évoluant de cette appréhension pour vous l'appréhender. En cette éducation, je vous explique le moyen plus sûr pour vous doter des capacités techniques sur les conseils liés au genre après d'écrire vos noms en lettres d'or de la liste des producteurs de connaissances scientifiques sur l'évolution des raccords femmes-hommes pour ces mêmes universités de l'État d'Aïsé. Vous allez rester dans l'élément de cette deux jours que du journal du Forum est un gage d'espace millionnaire pour nous apporter à ce pays, aux femmes qui souffrent, en l'évoluant à la lune des histoires qui en ont tant besoin. Je le prie de vous appréhender un plombement sur l'importance de la mission d'unité à la question du monde contre les femmes, l'importance de son combat contre sa création à ce jour pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cherchons-moi quelque chose dans ce délinage au premier salutaire ou dans la société que vous commencez aujourd'hui. Permettez-moi de me prétendre de remercier les partenaires qui ont œuvré à la concrétisation de ce forum si l'ont entendu. Il nous a vu ce qu'on déraille, le monde européen, le lieu d'influer. Je ne peux plus m'empêcher d'affirmer le beau et fort que votre un agent d'investissement de la réalisation de ce forum ou aucune fois de plus combien votre un agent d'investissement de question de l'égalité à la question du monde et aux valeurs femmes. Au début de l'égalité de ce qu'hier, tant d'hier, tant d'hier de ce forum, je vous dis merci. Quand à vous, chers étudiants, chers étudiants, puissent les génies titulaires de cette nation aux écriants, catiflants, préavoureuses, granditimes, ou nos citoyens, vous inspirez pendant ces deux jours pour que le bien viscère à nos vôtres, non seulement dans l'état de financière de l'égalité par l'homme et des violences pour les femmes et aux filles, mais surtout l'ensemble des droits de la femme. Toutes les femmes qui portent ce pays qui portent au front et marée ainsi que le ministère de la Commission des Ménées des Ménées des Ménées ont suivi. Merci déjà pour la présence que je suis capable de vous allé fournir pendant ces deux jours. Bonne participation à vous toutes et à vous tous. Sur ce, je l'ai d'annoncer le forum au niveau de l'organisation les ministères et le ministère de la Commission des Tif et le ministère et l'organisation de la Commission des Ménées Merci. Merci Madame la ministre. sur le genre. L'idée d'associer tout particulièrement les finissantes et les finissantes de l'UH à cette entreprise nous paraît tout à fait pertinente. Les finissantes et les finissantes sont encore membres actifs de la grande famille de l'UPSP d'État et à ce titre, ils peuvent organiser la recherche scientifique et la réflexion du ministère sur les rapports sociaux basés sur les genres en rigueur au sein de la communauté universitaire. Mais ils sont aussi en mesure rationnellement à l'appui institutionnel et politique qu'ils recevront du ministère à la condition féminine aux lois de femmes de mieux préparer leur réception sur le marché du travail ou dans d'autres univers sociaux en accordant à la lutte pour l'égalité d'un homme et contre la violence faite aux femmes et aux filles toute l'implication qu'elles méritent. Madame la ministre, le recteur se réjouit de ce partenariat entre votre ministère et l'Université d'État d'Haïti. En raison de l'importance par vous reconnue de la connaissance scientifique de l'évolution des rapports sociaux entre les femmes et les hommes, la proposition serait une convention de stage annoncée pour délivrer une loi, c'est ce livre dans le cadre d'un partenariat global entre le ministère à la condition féminine aux lois de femmes et l'Université d'État d'Haïti. Et dans ce contexte, un protocole d'accord plus large pourrait être signé par les deux institutions à l'intérieur duquel s'inscrivaient ces conventions du stage. Jean-Saint a indiqué notre thème de Féros Rossa. Il nous faut penser et lui faut nous réfléchir et faut nous comme vous-même. Réfléchis et vous-même pour nous créer des recherches scientifiques et qui appellent aussi les rapports sociaux entre enfants et garçons à évoluer en dedans l'université d'État lui-même. Réfléchis et vous-même pour nous parêter seulement à faire des recherches scientifiques, mais que nous bataillons tout comme inégalités qui guérent notre fonds et garçons de façon jeunes filles et jeunes garçons réussissent à entrer en dedans l'université d'État. De façon, étudiants et étudiants arrivent à étudier dans telle ou soit telle possibilité. Que se trouve notre différence comme son application qui réussit à diplômer à la fin d'étudier, que ce soit notre différence comme son application qui réussit à entrer dans les structures qu'à bourg et même l'université d'État lui-même. Réfléchis et vous-même pour nos pays du monde à guérir encore inégalités, transforme l'application dans l'organe, qui a conduit par politique paysanne. Réfléchis et vous-même, en général, nos façons pour notre société, nos partis, nous pourrons sociaux, qui vivent d'autres, par inégalités sociales. L'université d'État se régit de constater le progrès réalisé dans la mise en œuvre de la politique Égalité Franck-Gasson 2014-2024. Dans le nouveau plan de développement de notre université, dont une première version vient d'être soumise à l'attention du conseil exécutif dans le cadre de l'option stratégique pour consolider la communauté universitaire, il est aussi prévu de s'attaquer au mécanisme générateur d'exclusion sociale sur la base du genre au sein de notre université. Votre démarche, madame la ministre, faut-il me souligner, est venue rappeler au pays, à ses excuses, notamment au secteur de l'éducation, l'importance du suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Dans la construction de ce partenariat entre le ministère de Rosette Particulaire et l'Université d'État d'Haïti, le lecteur sait qu'il pourra toujours compter sur l'appui du Fonds des Nations Unies pour la relation de progrès. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les personnes âgées de 15 à 64 ans représentent 58% de la population, et la population de plus de 65 ans est de 5,1%. Cela démontre que la population active est extrêmement importante, mais en même temps qu'il y a des défis, sachant qu'on enregistre 73% de sous-emplois et de chômage des filles qu'il faut rélever en investissant d'alarme dans le potentiel des jeunes. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de féliciter madame la ministre à la condition féminine et au droit des femmes, ainsi qu'à l'ensemble et son équipe, pour non seulement cette initiative, en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, mais aussi pour son combat quotidien pour mettre fin aux violences basées sur le genre et faire en sorte que l'égalité des gens soit une réalité pour le meilleur de la réalité. Mesdames et Messieurs, investir dans les jeunes est un impératif de survie et de développement durable de toute nation. Si nous n'investissons pas dans la jeunesse, que ce soit en termes d'éducation, de santé secrétaire et de productivité, de participation à la construction de la paix, de l'hygiène, d'égalité de genre, la promotion des droits humains, la protection de l'économie populaire des femmes et des filles, le pays ne pourra pas atteindre les sorties de l'ordre durable à l'horizon 2030. Mesdames et Messieurs, l'Université prévoit de rédynamiser et élargir son partenariat dans son prochain programme 2023-2027 avec toutes les organisations de la société civile, en mettant l'accent sur les organisations dirigées par des jeunes, des filles, des garçons, qui peuvent s'engager dans les dialogues politiques pour atteindre les plus vulnérables et ne laisser personne derrière, y compris les personnes vivantes en situation radicale. En Haïti, les femmes et les filles sont les personnes les plus touchées par ces actes de violence. Selon les statistiques du ministère, de janvier à octobre 2022, 13 692 carves de violences basées sur le genre, on est à l'inspect sur le territoire national, dont 10% constituent essentiellement des violences sexuelles. 15% des survivantes sont des petits garçons et des hommes, tandis que 95% de la majorité d'hommes sont des filles, des petites filles et des femmes. Ces chiffres sont loin que la réalité à raison de la sous-déclatation. Ce n'est donc pas acceptable et nous devons défendre et soutenir vigoureusement ces femmes et ces filles, qui sont non seulement violées, mais qui suffisent, chaque jour dans le silence, la peur des représailles ou des écrits. Aujourd'hui, il est plus qu'essentiel et urgent que toutes les générations travaillent, même à la main. Oui, ensemble, relevons les défis qui nous attendent et aidons les jeunes filles et garçons à partir d'un avenir plus inclusif et durable pour tous, afin de parvenir à une société juste, égalitaire, pour le bien et le parissement durable de tous et de tous. Et voilà, c'est la nous qui pensons à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de abonner à la chaîne pour que vous fiez ça, et de cliquer sur la notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que vous postez sur la chaîne. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour que vous recommandez cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti !